Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchis, le podcast pour vous aider à garder le cap vers la liberté. Moi, c'est Quentin et à travers ce podcast, je me propose de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Hugo, c'est un commentaire. Il m'a dit en commentaire YouTube, hello, moi, les questions que je me pose pour ce mode de vie, c'est comment ça va se passer quand la vieillesse arrivera et que ce sera plus compliqué physiquement pour faire des travaux saisonniers. Et pour la retraite, ce mode de vie convient quand il y a la santé et la jeunesse, mais ça devient autre chose plus tard. Alors moi, je voulais répondre à ce commentaire parce que je pense que c'est l'opposé. Je pense que le modèle de vie que je propose est bien plus pertinent aujourd'hui que le modèle de retraite que la société nous propose. Je voudrais vous expliquer tout ça dans ce podcast. Mais avant ça, je voudrais vous motiver à me poser vos questions parce que moi, mes réflexions personnelles, mon mode de vie, je le partage déjà en vidéo sur YouTube. Ce podcast-là, je l'ai créé pour vous. Je l'ai créé pour que vous puissiez me poser des questions et puis je vous apportais mon expérience, mes propres idées pour vous aider. Donc pour ça, il y a deux façons de le faire. Il y a un lien dans la description de ce podcast pour que vous puissiez me poser une question vocalement. Comme ça, vous pourrez participer au prochain épisode par exemple. Et sinon, vous me laissez tout simplement un commentaire sous ce podcast et je sélectionnerai les questions les plus pertinentes et j'y répondrai dans les prochains podcasts. Donc c'est vous qui faites vivre ce podcast. Si je n'ai pas de questions, il n'y aura pas de podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de retraite. Pourquoi je pense que le modèle que je propose est bien plus pertinent et en tout cas un modèle intéressant pour préparer sa retraite sans avoir trop peur ? Alors aujourd'hui, comme on le sait tous, la plupart des gens, tous, on est dépendant de l'argent. C'est pour ça qu'on passe notre vie à travailler et qu'on cotise pour notre retraite parce que quand on arrivera à la retraite, on sera toujours dépendant de l'argent. Il faudra donc qu'on ait de l'argent pour vivre. Donc on cotise toute notre vie jusqu'au moment où la société nous mettra de côté parce que pour beaucoup de gens, la retraite, c'est un peu un moment attendu, c'est un peu la délivrance, c'est peut-être les vacances, c'est le moment où on profite de la vie. Alors qu'en réalité, pour la société, c'est juste le moment où on n'est plus assez productif pour faire fonctionner le système infernal de la surconsommation et du surtravail pour enrichir le capital. Et du coup, à ce moment-là, on nous met de côté. Et c'est un problème pour beaucoup de gens parce que qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la retraite ? Il se passe qu'en fait, toute notre vie, on a augmenté notre niveau de besoin d'argent et on arrive à la retraite et d'un seul coup, du jour au lendemain, on touche moins d'argent qu'avant et donc nos niveaux de besoin est au-dessus de notre niveau de revenu et c'est la galère pour beaucoup de gens et la plupart des gens, en tout cas peut-être pas la plupart, mais beaucoup de gens aussi arrivent à la retraite en mauvaise santé. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, on va prendre, moi, vers 15 ans et demi, 16 ans, j'ai quitté l'école pour rentrer en apprentissage dans le bâtiment en tant que plombier et la vie d'un plombier, c'est quoi ? C'est qu'à 16 ans, tu es apprenti, tu gagnes un petit peu moins que le SMIC, puis tu vas gagner, on va t'embaucher à la sortie de ton apprentissage, tu vas gagner peut-être 1400, puis au fur et à mesure des années, tu vas gagner 1600, peut-être 1800, peut-être 2000 euros si tu arrives à évoluer. Et puis, arrivé à la retraite, qu'est-ce qui se passe ? On te met dehors, tu vas avoir tes 1500 euros et tu vas être souvent en mauvaise santé quand tu as travaillé dans le milieu du bâtiment, quand tu travailles dans le milieu agricole, tu es en mauvaise santé. Après, il y a énormément d'autres métiers où il y a une grosse pression mentale et il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi à la retraite dans d'autres milieux qui sont abîmés mentalement, abîmés physiquement. Donc, ce qui va se passer, c'est que toute ta vie, tu auras fait augmenter ton niveau de besoin, tu auras acheté une maison, tu auras acheté une voiture, tu auras une télé, un frigo, tu auras peut-être une piscine, tu auras tout un tas de choses auxquelles tu te seras habitué, qu'il faut entretenir, qu'il faut payer, un train de vie, un train de vie qui te demandait peut-être 2000 euros par mois. Et tu arrives à la retraite, ton niveau de revenu est inférieur à ton niveau de besoin et en plus, tu es en mauvaise santé. Et ça, c'est la vie d'énormément de gens aujourd'hui en France. Alors oui, il y a des gens qui ont fait des études, qui vont gagner bien leur vie, toute leur vie, qui auront peut-être investi dans l'immobilier, qui auront peut-être investi en bourse, qui auront peut-être mis de l'argent de côté et qui arrivent à la retraite, vont pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins avec l'argent qu'ils auront gagné, mis de côté, leurs revenus. Ça, ça existe aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent très bien, qui ont profité de ce système-là. Mais il y a aussi énormément de gens qui arrivent à la retraite et qui sont en galère totale, en mauvaise santé. Et moi, personnellement, si j'avais continué à vivre comme la société me disait de vivre, j'aurais fait partie de ces gens-là. Moi, j'ai grandi dans un milieu rural. Je n'ai pas fait des grandes études. Et ma vie, ça aurait été d'être plombier ou peut-être d'être agriculteur toute ma vie, d'arriver à la retraite, de ne pas avoir beaucoup d'argent et d'être en mauvaise santé. Ça, c'est la vie de beaucoup de gens. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup voyagé en autostop. Et souvent, quand je rencontrais des personnes âgées, des gens qui étaient à la retraite, la plupart des gens ne me disaient pas « travaille toute ta vie, cotise et tu verras la retraite, c'est génial ». La plupart des gens me disaient « profite de la vie, profite de la vie tant qu'il y a encore temps. La vie passe vite. La retraite, c'est compliqué. Donc, vous avez raison. Profitez de la vie. » Et moi, c'est vraiment un message des anciens qui m'a été transmis en voyageant, que je garde en tête. Et c'est quelque chose que j'ai envie de suivre parce que si toutes ces personnes m'ont fait passer ce message-là, je pense que ce n'est pas pour rien. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'inverser ça. Au lieu d'arriver en fin de vie à la retraite, pas forcément en fin de vie, mais plutôt à la retraite, avec un niveau de revenu bas, plus bas que son niveau de besoin et en mauvaise santé, moi, ce que je propose, c'est de toute sa vie faire réduire son niveau de besoin pour arriver à la retraite avec un niveau de revenu supérieur à son niveau de besoin et d'arriver à la retraite en bonne santé. Moi, c'est ce que je propose de faire. Et comment on fait ça ? On fait ça en restant simple et en allant trouver le bonheur ailleurs dans le confort matériel toute sa vie. Le but, c'est quoi ? C'est de ne pas arriver à la retraite avec un mode de vie qui soit impossible à soutenir avec une retraite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne pas se laisser influencer par la société de consommation qui nous pousse à avoir des maisons énormes, à avoir une cuisine à l'américaine, à avoir un gros SUV, à avoir une piscine creusée, à aller manger cinq fois par semaine au resto, à passer sa vie, à s'acheter des nouveaux vêtements constamment. Voilà, ne pas avoir ce mode de vie-là, le refuser pour avoir un mode de vie quand on arrivera à la retraite qui sera déjà plus facilement soutenable. La deuxième chose à faire, c'est investir dans son autonomie. Investir dans son autonomie pour, quand on arrive à la retraite, ne pas avoir besoin de payer le loyer, ne pas avoir besoin de payer l'électricité, ne pas avoir besoin de payer d'eau, ne pas avoir besoin de payer cher de gasoil parce qu'on n'utilise pas sa voiture. Voilà, investir toute sa vie dans son autonomie pour arriver à la retraite et avoir un niveau de vie qui soit plus bas que son niveau de revenu. Et puis, passer sa vie aussi à moins travailler, à plus en profiter et à prendre soin de sa santé pour arriver à la retraite en étant en meilleure santé. Ça, moi, c'est ce que je propose. La simplicité, l'autonomie, le fait de profiter de sa vie et de gagner de sa vie de façon plus plaisante et d'avoir plus de temps pour vivre aussi, passer moins de temps à travailler mais plus de temps à vivre, moi, c'est les valeurs que je partage sur ma chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Et après, c'est à toi de voir, c'est quoi le mieux ? C'est d'arriver à la retraite avec un niveau de besoin qui est de 2000 euros par mois et un niveau de revenu qui est de 1500 euros par mois et d'être en mauvaise santé ? Ou arriver à la retraite avec un niveau de besoin qui est de 500 euros par mois, en gagner 700 et être en bonne santé ? C'est quoi pour toi le mieux ? Moi, le choix, je l'ai fait. Le choix que j'ai fait, c'est le choix de la simplicité, c'est soit de l'autonomie et c'est le choix de profiter de la vie. Et puis, rien n'empêche de mettre de l'argent de côté, rien n'empêche d'investir aussi un petit peu de son argent pour avoir des revenus passifs à la retraite et rien n'empêche de développer des compétences toute sa vie pour arriver à la retraite et pouvoir continuer à travailler et à faire quelque chose d'intéressant et de refuser cette idée du système qu'arriver à la fin de ta vie ou arriver aux trois quarts de ta vie, on te met dehors parce que tu es plus productif et te dire que toi, à la retraite, tu pourras continuer malgré tout à offrir ton savoir, à offrir tes compétences à la société. Donc voilà Hugo, j'espère que mon podcast t'aidera à y voir plus clair sur ma vision de la retraite et ma vision de la retraite pour quand on souhaite s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà réalisé des vidéos sur le sujet, je vous en mettrai deux dans la description de ce podcast. Il y en a une où je parle de la porte de la retraite et l'autre où j'explique comment investir pour sa retraite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je le répète, ce podcast, il est pour vous, c'est vous qui le faites vivre en posant votre question et moi, j'essaye de vous répondre de mon mieux. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, salut !